Aujourd'hui, vous allez me suivre dans le canyon de la mort. Un endroit hostile et reculé où la moindre erreur peut m'être fatale. Plongez avec moi dans cette aventure palpitante et dangereuse. Je vais être confronté à moi-même, sans habits, sans feu, sans eau, ni nourriture. En cas d'urgence extrême, je n'ai aucun moyen de communication, ni même d'équipement de secours. Attention, ceci est une situation réelle de survie. N'essayez pas de reproduire cela chez vous. Bonjour à tous, aujourd'hui on part à l'aventure de l'extrême dans le canyon de la mort. Comme vous pouvez le voir, je suis uniquement en maillot de bain et avec des chaussures. Voilà le matériel que je m'autorise pour l'aventure. C'est uniquement du matériel pour faire des vidéos. J'ai quand même pris mon couteau de rombos et un couteau suisse. Rien de plus, ni briquet, ni nourriture. Premièrement, je vais essayer de m'échapper de ce canyon avant que l'eau monte et avant que je me ramasse une pierre sur la tête. On va dormir en maillot de bain. Ça va être une aventure super difficile. Aujourd'hui, je suis réellement en danger de mort. C'est un canyon où l'eau peut monter à tout moment. Alors, il faudra faire très attention. Allez, on est parti. Quand vous êtes dans une situation de survie comme moi aujourd'hui, les déchets peuvent être votre meilleur ami. Là-bas, je vois quelque chose. On dirait un sac plastique ou quelque chose comme ça. Je vais aller voir ce que c'est. Incroyable ! Ça peut me servir comme récipient. Voilà pourquoi il va falloir que je fasse très attention aujourd'hui. Regardez-moi ce canyon avec tous les dangers qui s'y trouvent. C'est le territoire des chamois. Alors, souvent, il y a des pierres qui tombent. Et si on se trouve en contrebas, ça peut nous être fatal. L'eau aussi peut monter d'un coup. Et on peut se retrouver pris au piège entre ces deux falaises. Alors, je vais me dépêcher. C'est parti. Hop ! Soyez bien attentifs où vous mettez les pieds. Si vous vous retrouvez en situation de survie et que vous croisez une rivière sur votre chemin, descendez toujours vers le bas. C'est là que la rivière va se jeter dans un lac ou dans une mer et que vous aurez le plus de chances de retrouver la civilisation. Des crottes de chamois. Voilà pourquoi je vais être très vigilant aux pierres qui tombent. Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut vraiment que je trouve un abri sûr pour ce soir. Il commence déjà à avoir froid. L'eau est vraiment gelée. Alors, dès que je trouve l'abri, je vais commencer à faire du feu. Essayez de faire du feu parce que je n'ai vraiment jamais fait ça. Je peux vous dire que si je n'arrive pas à faire du feu ce soir, je vais vraiment mourir de froid. Je suis vraiment en plein milieu du canyon. Je ne trouve pas d'échappatoire. Et l'eau peut monter à tout moment. Là, je suis vraiment en danger de mort. Regardez tous les arbres et les cailloux qui tombent depuis en haut. Il ne faut pas que je reste ici. Allez, je continue. Je viens de rentrer dans une grotte en plein milieu du canyon. Si l'eau viendrait à monter, je me retrouverais pris dans le courant. Je me dépêche de sortir d'ici. C'était vraiment un endroit incroyable. Là, je commence à avoir un peu peur parce que plus j'avance, plus ça devient dangereux et moins je trouve d'endroits sûrs pour passer la nuit. Regardez-moi où je suis. Là, il n'y a vraiment pas d'échappatoire. C'est que des palaises. Bon, je vais quand même continuer vers le bas en espérant que le canyon ne prenne pas un jour. Mais pour l'instant, là, je suis dans la merde. Vous imaginez si un arbre comme ça me tombe sur la tête ? Regardez-moi un peu cet endroit. Alors, là, je viens d'arriver dans un endroit qui peut être un bon abri pour la nuit. Le seul problème, c'est qu'on est tout près de l'eau. Et je n'ai vraiment pas envie de mourir ici cette nuit. Donc, il faut que je trouve un abri du genre, mais un peu plus haut sur les hauteurs. Alors, le problème, c'est que là, on est entre deux palaises et il n'y a aucun moyen d'escalader. Donc, là, je vais vraiment me dépêcher parce qu'on doit encore faire du feu, faire l'abri et trouver à manger pour ce soir. Opa ! J'ai failli passer à l'eau. Les gars, je sais que je suis en mode survie, mais là, j'ai envie de sauter dans l'eau. Ça a l'air incroyable. Regardez-moi comme il est propre. Là, c'est l'endroit parfait pour vous montrer le saut de sauvetage. C'est un saut qu'on fait quand on ne voit pas le fond ou que le fond est très peu profond. Je vais vous montrer. Le saut de sauvetage consiste à faire un grand mouvement de bras quand on arrive dans l'eau avec les jambes. Comme ça, ça va vous stopper net et vous n'allez pas aller trop profond. Vous avez vu, je n'ai même pas montré la tête. Cet endroit est vraiment exceptionnel. Bon, je crois que je m'amuse un peu trop et je ne pense pas assez à la nuit qui va arriver bientôt. Je n'ai même pas de feu, je n'ai même pas d'habits. Il faut que je me bouge un peu, là. En plus, l'eau, elle est vraiment gelée et le canyon est vraiment interminable. Alors, je vais devoir l'escalader là en haut. C'est assez dangereux. Je vais me péter la gueule, là, dans les cailloux. Je suis tombé en plein sur mon sac. J'espère que je ne vais pas casser mes caméras. Ça glisse beaucoup. Faut faire attention à chaque pas où on met les pieds. Parce que là, je vous garantis, ici, il m'arrive quelque chose. Il n'y a pas de connexion. Je ne peux pas appeler le secours. Tout le chemin que j'ai fait, il faudrait que je le fasse avec une cheville cassée. Je n'ai vraiment pas le droit à l'erreur, ici. Bon, n'oublions pas qu'on est en danger de mort. J'aperçois du fil de fer, là-bas, dans l'eau. Alors, je vais traverser. Parce que ça, ça peut vraiment m'être très utile pour faire mon abri. Sans me péter la gueule, encore. Parce que ça glisse. Regardez-moi ça, comme ça glisse. Les gars, on traverse. Oh, c'est profond. Et ça glisse. C'est quoi, ce bruit ? C'est quoi ? Vous entendez ce bruit ? Je pense qu'il doit y avoir un tunnel souterrain qui aspire l'eau. Ça crée un bruit vraiment bizarre. Bon, voilà le fil de fer dont je parlais. Il a l'air d'être attaché. Ah, parfait ! Je vais pouvoir fabriquer des trucs avec, attaché des choses. Donc, aujourd'hui, je n'ai vraiment rien avec moi à part un couteau. Donc, je ne sais pas quelle heure c'est. Là, j'ai l'impression que le canyon est en train de s'aplatir un peu. De s'ouvrir. Ça a l'air d'être un peu plus plat là-bas au fond. On va aller voir. Les gars, je crois que je viens de trouver mon abri pour la nuit. Je suis trop content, là. Ça a l'air d'être vraiment parfait. Regardez-moi ça. Une grotte. Une belle grotte. Donc là, on sera bien abrité. Par terre, c'est assez plat. Et la rivière est quand même bien plus bas. Je doute que l'eau monte de plus de 5 mètres. Je pense qu'ici, on sera à l'abri. De plus, par terre, il n'y a pas trop de cailloux. Ça veut dire que la roche est assez solide. Ce n'est pas comme ici, vous voyez. Ici, tous ces cailloux, ça, ça tombe du plafond. Mais là, au bout, ça a l'air d'être vraiment de la roche solide. En plus de ça, je viens d'apercevoir qu'il y a des planches. C'est vraiment bizarre. Peut-être que quelqu'un est déjà venu ici faire un abri. Ça peut peut-être nous servir. Peut-être qu'on va pouvoir se fabriquer le lit avec ça. C'est une belle grotte qui va nous abriter. Par contre, il me faut vraiment un lit pour ce soir. C'est hors de question que je dorme là sur les cailloux. Mais avant ça, il faut qu'on fasse du feu. Et rapidement, parce qu'ici, il fait très frais. Et ces nuits, je n'imagine même pas. J'aperçois du bois là-bas, de l'autre côté de la rivière. Alors, je vais essayer de grimper par là-bas en bas. Bon, ici aussi, il y a du bois. Ça m'a l'air sec, tout ça. Dans les bons couteaux suisses, il y a toujours une scie. Alors, je vais aller scier deux morceaux de bois secs là. Donc, ce bois, il a l'air vraiment parfait. Bien, bien sec. Donc, l'idée, c'est de couper là. Et ensuite, couper la bûche en deux. Comme ça, avec un morceau, on va frotter sur l'autre morceau. Ça devrait nous donner une cendre. Personnellement, je n'ai jamais fait ça. Alors, on verra ce que ça donne. Donc, maintenant, avec le couteau du chef, on va couper cette bûche. Voilà. Là, on a déjà une petite fente dans le bois. Ça va être parfait pour la friction. Du coup, on va recouper cette bûche en deux. Et cette partie-là qui se termine en V, on va venir la frotter dans cette fente. Voilà. Comme ça. Donc, si je veux avoir chaud cette nuit, il faut que je fasse un feu ici à l'entrée. Comme ça, la chaleur va rester attrapée dans la grotte. Je vais aller chercher de la mousse, des feuilles, tout ce qu'il faut pour démarrer le feu une fois qu'on aura la cendre. Allez, je prépare un petit tas de bois. Et puis, on se met au travail. Ah ! Ça m'a sonné. Oh là là, je me suis ouvert le crâne. Je vais préparer la place, là, pour être bien confortable. Parce que pour faire le feu, il faut y aller. Je vais mettre ça. Donc, c'est parti, hein. Faire des petits mouvements très rapides. Les gars, je ne sais pas si on aura du feu ce soir, hein. C'est mal parti, là. C'est en train de cramer, là. Je vous jure, le bois, il est noir. Je ne sais pas si je vais réussir à faire du feu, mais pour l'instant, c'est impossible. Alors, je vais déjà préparer mon lit, comme ça, je suis sûr d'être bien tranquille ce soir. Maintenant, je vais mettre des lattes. Donc, je n'ai pas tout filmé, parce que j'ai dû traverser la rivière à chaque fois pour prendre ce bois. Mais là, je me suis fait un bon semier, bien plat. Il y avait ces planches, là, au fond de la grotte. Je vais les mettre aussi par-dessus pour qu'ils soient encore plus plats. Maintenant, on va mettre des bronches de sapin. Voilà. Maintenant, on va mettre des feuilles. Donc là, on est en train de se faire un super semier, bien à plat, protégé par la grotte, avec la vue sur le canyon en hauteur. Là, on ne risque rien. J'allais oublier la dernière couche. Voilà, des belles fougères qui vont bien être toutes douces. Mon oreiller, que je vais aller remplir d'eau. Bon, c'est pas tout, mais il faut qu'on allume un feu, maintenant. Les gars, là, j'y crois. J'ai changé la technique. Au lieu de faire ça dans une fente, je fais juste ça sur le plat. Et là, je vous jure, il y avait de la fumée. Maintenant, on va allumer ce feu, une fois pour toutes. Je suis mort. Ce feu, il m'a tué. Toujours pas rester à l'allumer. Au fond de la grotte, là, j'ai vu une bouteille. J'espère qu'elle est en verre. Ah ouais, parfait. Donc là, mon idée, c'était d'aller prendre de l'eau, de la bouillir. Mais comme je n'ai pas de feu, je vais vous montrer comment trouver de l'eau potable. Là, j'ai vraiment la tête qui tourne. Il faut vraiment que je boive un peu. Le problème, c'est que c'est que de la roche-mer. On sait faire un trou pour filtrer l'eau. Mais là, ça ne va pas être possible. Du coup, je vais boire l'eau directement de la rivière, ma foi. On verra ce qui se passe. Ne faites pas ça, hein. Mais là, c'est vraiment le dernier recours. Du coup, retour à la casse-feu. Moi, qui pensais que les gars dans Koh Lanta, ils étaient vraiment nuls. J'aurais quand même pu prendre des allumettes si jamais ça arrivait. Bon, là, je commence vraiment à avoir la tête qui tourne. J'ai changé d'endroit pour faire le feu. Cette fois, si ce n'est pas la bonne, ce ne sera jamais. On ne va jamais y arriver parce que là, je n'ai plus de force. Allez, on y croit. J'ai mis mon chapeau. Il me portait chance. Ça fumait, là, les gars. Allez, s'il vous plaît. Ça fume. Ça fume beaucoup. Les gars, ça fumait beaucoup, là. Putain, ça fume. Mais je n'arrive pas. Ça m'est. Bon, là, j'étais désespéré. Ça fait depuis 3 heures que je suis en train de frotter ce bois sans aucun succès. Et là, comme par hasard, j'ai trouvé mon sauveur. Bastien. Pierre à feu. Il y a une pierre à feu. Notre famille Pierre à feu et avec une pierre à feu. Voilà, magnifique. Parce que là, je n'allais pas réussir à faire le feu. En plus, le soleil va bientôt se coucher. L'aventure, on ne sait jamais ce qui nous attend. Et grâce à Bastien, là, on va enfin pouvoir allumer un feu. En plus de la pierre à feu, il m'a donné un peu de voie. On va allumer ce feu, enfin. Là, il faut se dépêcher. On va commencer par du tout fin. Les gars, je crois qu'on a enfin réussi à faire le feu. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Heureusement qu'on a croisé Bastien. Là, je suis en train d'enfumer le canyon. Je vais dormir bien au chaud cette nuit. Là, on se fait enfumer. Les gars, je n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Donc là, j'étais au bout de ma vie. Ça faisait 3-4 heures que j'étais en train de frotter le bâton, là. Je pensais que j'allais dormir comme ça, sans habit, sans feu. Et j'ai croisé un gars qui faisait du canyoning. Bastien. Il avait une pierre à feu. Du coup, ça m'a permis d'allumer ce magnifique feu. C'est vraiment incroyable. Chaque fois qu'on part à l'aventure, il se passe des trucs que personne ne peut s'attendre. Donc en fait, là, maintenant, je suis trop bien. J'ai mon lit, j'ai mon feu. Et surtout, j'ai regagné le moral du soleil et en train de se coucher. Les gars, je suis tellement content d'avoir fait le feu, là. Regardez-moi ce big feu que j'ai fait. Les gars, je suis trop content. On va boire. Je commence vraiment à ne plus avoir de force, là. Purée, je ne pensais vraiment pas que 24 heures de survie, ça pouvait me mettre autant dans le mal. Franchement, je pensais que ça allait être simple. Bon, surtout que je n'ai pas d'habits. Je suis vraiment en mode survie, là. Oh, les gars, je vois une énorme écrevice. Les gars, elle est énorme. Ça va me faire mon souper. Il faut vraiment que j'arrive à la choper, putain. Vous êtes prêts ? Les gars, je vais la planter direct. Il n'y a pas de pitié, on est en mode survie, là. Et les gars, c'est la chasse. Vous la voyez, là, juste avant nous, là ? Elle est énorme. Les gars, je suis en train d'apercevoir deux monstres. Par contre, elles sont trop profondes dans l'eau. Vite, avant qu'elles s'en aillent. Là, vous la voyez, là ? Vous la voyez ? Encore une. Encore une. Oh, les gars, un monstre. Les gars, c'est super amour. Je vais me régaler. Avant de dormir, je vais remplir mon oreiller, là, que j'ai trouvé cet après-midi. C'est une poche à eau. Ça va vraiment être parfait. Il n'y a pas de fuite. Je vais dormir trop bien là-dessus. Incroyable. Je vais nettoyer la beauté que j'ai trouvé avec du sable. Maintenant, on va aller faire cuire ça. Je vais la mettre juste là. Non. Non. Comment je vais faire cuire mon eau, maintenant ? Heureusement que j'avais mis l'eau juste à côté du feu, parce que sinon, ça aurait éteint le feu. Maintenant, je vais me servir du fil de feu qu'on a ramassé aussi cet après-midi. Voilà, une belle brochette d'écrevisses. Voilà, là, elles vont cuire tranquillement. Regardez-moi ces magnifiques écrevisses. Ça va être un délice. Pendant ce temps que mon dîner est fini de cuire, je vais aller chercher du bois avant la nuit, faire un gros tas. Comme ça, je suis sûr que le feu va rester allumé jusqu'à demain matin. Ça, c'est une des choses les plus importantes à faire. Et là, dans le canyon, il n'y a vraiment pas beaucoup de bois. Donc, on va se dépêcher avant que la nuit tombe. Voilà, le feu que j'ai fait pour ce soir. J'ai mis quatre énormes troncs. J'espère en avoir assez pour tenir jusqu'à demain. Bon, maintenant, c'est l'heure de manger. Elles ont l'air bien cuites, là. Elles sont bien rouges. Regardez-moi ce morceau, là, dans la pince. Les gars, c'est vraiment un festin, là, ce que je suis en train de manger. Regardez-moi cette chair. C'est vraiment délicieux. Il faut tout fraîchement pêcher comme ça. Regardez-moi ça. Je suis vraiment étonné. On sait vraiment que j'allais me faire dévorer par les moustiques, mais pas un moustique, quoi. Et les gars, quand je vous dis que j'ai vraiment rien pris avec moi, c'est pas pour tricher. J'ai vraiment rien. Regardez. Même Bastien, avant, j'ai croisé, qui m'a sauvé la vie avec sa pierre à feu. Il m'a proposé un peu d'eau. Et j'ai dit, non, désolé, c'est dans mon défi. J'ai pas d'eau et je dois me démerder comme ça. Et là, on vit comme un ermite dans le canyon. Comme les hommes de caverne, un peu. Donc là, j'ai tout prévu pour la nuit. Le feu avec les troncs, là, ça va jamais s'éteindre, cette histoire. J'ai préparé mon chapeau avec mes deux couteaux en cas d'attaque d'animaux féroces. Il faut savoir qu'ici, c'est le territoire des lynx. Mais bon, en général, ils attaquent pas trop. Et toujours bien ranger ses affaires avant la nuit pour être prêt à un départ imminent. S'il y a quoi que ce soit qui s'effondre, ou il y a un animal, ou une menace, il faut être prêt à partir dans les deux minutes. On profite de la nature. Ma petite grotte. On est protégé des pierres qui viennent du haut. J'espère qu'on est assez haut, si jamais l'eau viendrait à monter. Le seul échappatoire, c'est là-bas au fond. Quelle aventure ! J'espère que la nuit va être courte. Bon, je vous ai pas dit, mais avant, je suis retourné à la rivière, voir quelques gorgées, j'étais en train de crever. Les écrevisses, là, elles étaient salées, et j'avais plus de salive. Mais vraiment, faites pas ça chez vous. Et encore un dernier conseil. Si vous faites du camping, ou vous dormez à la Belle Étoile, Dormez toujours avec vos chaussures. Parce que si vous enlevez les chaussures, le matin avec la rosée, même quand il fait chaud, des fois, il y a de la rosée, et votre journée va être fichue. Si vous avez les pieds mouillés, vous êtes foutus. Bon, il est l'heure d'aller dormir. Par contre, j'ai déjà un peu froid, là, dans la grotte. Donc là, mon plan pour me réchauffer, je vais mettre des cailloux un peu dans le feu, à moitié. Et une fois qu'ils seront bien chauds, je vais essayer de les prendre avec des bâtons, et les mettre autour de mon lit. J'espère que ça marche, parce que, franchement, dans le lit, il fait froid, sans habit. Je sais pas comment ils faisaient, les hommes de cavernes. Mais ouais, on va souffrir cette nuit. Donc, les gars, là, ce que j'ai fait, je vais rallumer un deuxième feu. Là-bas, il y a le gros feu. Et là, il y a un petit feu, juste à côté de mon lit. On va voir si ça fait une zone de chaleur. Après, j'espère pas être intoxiqué par les fumées, là. Non, mais regardez-moi cet homme de caverne. Un feu, là. Un feu, là. On dirait que j'ai ma cheminée. Ma cheminée personnelle. Là, je vous montre pas l'idée du feu, là, à côté du lit. C'était vraiment la meilleure idée. Oh, putain. Je suis en train de crever de froid. Je me suis endormi. Là, je me suis réveillé. J'ai plus de feu. Je suis en train de brûler mon semier, là. Tous les gros arbres que j'avais dans le feu, ils sont tous brûlés, là. Il commence à y avoir de la lumière dans le ciel. Enfin, le calvaire est terminé bientôt. Enfin, il fait jour, là. Quelle nuit d'enfer. C'était vraiment la catastrophe, cette nuit. Donc, je me suis endormi. Je me suis réveillé. J'étais en hypothermie, presque. J'étais congelé. Et heureusement que j'avais fait deux feux. Parce qu'il y en a un qui était éteint, complètement. Et l'autre, il était presque éteint, aussi. Et le pire, c'est que j'avais plus de bois pour mettre dans le feu. Et ça, c'était seulement au milieu de la nuit. Du coup, j'ai dû prendre mon semier que j'avais fabriqué avec des branches. Et j'ai brûlé mon lit, quoi. Franchement, ça m'a sauvé la vie. J'aurais pas pu tenir la nuit. Et là, il n'y avait vraiment aucune échappatoire. J'étais obligé d'attendre la lumière du jour pour m'en aller. Énorme erreur de ma part. Ne faites pas ça chez vous. Mais non, plus une seconde à perdre. Parce qu'il fait extrêmement froid le matin. Et j'ai plus de feu. Extraction. On y va en courant. Je vais essayer de ne pas passer dans l'eau si j'arrive. Ça va être compliqué. Ciao, la rivière. Le canyon de la mort. Putain, j'ai l'impression que je suis obligé de traverser, là. Ouais, je me souviens de ce bruit. Non, s'il vous plaît. Faites-moi pas traverser cette rivière. À quoi. Ah, elle est gelée. Enfin, je suis sorti de ce canyon mortel. Voilà, de retour à la civilisation. C'était une aventure incroyablement folle. Parce que j'ai risqué gros, hein. C'était vraiment une erreur de ma part, ce que j'ai fait. Faites surtout pas comme moi. Prenez toujours une trousse de secours, des habits chauds, un briquet, un téléphone, tout ce qu'il faut dans votre sac quand vous partez à l'aventure. Parce que là, c'était vraiment dangereux, ce que j'ai fait. Si l'eau serait montée pendant la nuit, j'étais foutu. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines aventures. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Si j'arrive à avoir 5000 j'aime sur cette vidéo, je vais partir une semaine complète en mode survie dans la forêt. L'aventure d'aujourd'hui est sponsorisée par Mastic, un masque révolutionnaire qui vous permet de l'appliquer sans difficulté. C'est comme un labello. Voilà, ça se dévisse et il est prêt à l'usage. Voilà, regardez cette facilité. On le dévisse un peu et on l'applique. Après chaque aventure, j'utilise les mastic et ça me permet de garder une peau très saine. En plus, celui-là, il est au café. Ils sont super bons. Là, on laisse agir 10 minutes et après, on rince tout simplement avec un chiffon. Ça va vous permettre de resserrer les pores et éliminer le sébum. Ainsi, votre peau sera toujours saine. En plus, ils sont tout petits. Vous pouvez les prendre avec vous où vous voulez. Il y a 6 variétés disponibles. Et maintenant, il y a une off sur leur site. Pour 2 acheter, vous en avez 2 offerts plus la livraison gratuite. Alors ne tardez pas parce qu'ils sont souvent en rupture de stock. J'ai jamais vu un masque aussi facile d'utilisation. Dépêchez-vous, le lien est dans la description. Aujourd'hui, je n'ai pas de chiffon. Alors on va utiliser le tee-shirt. Et voilà, rien de plus simple. Je sens déjà ma peau toute fraîche, toute douce. Dépêchez-vous, le lien est dans la description.